Bonjour à tous, comme je suis heureux de vous retrouver en ce vendredi 29 octobre dans ce pèlerinage autour de la vie de Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus qui avait un grand désir d'avoir toutes les vocations, ces vocations de confesseurs, d'apôtres, de missionnaires, de martyrs même. Et au cœur de cette vocation, l'amour, elle sentait une audace incroyable, elle aurait pu tout à fait répéter comme Saint Paul dans la lecture d'aujourd'hui « Frères, c'est la vérité que je dis dans le Christ, je ne mens pas, ma conscience me rend témoignage dans l'Esprit-Saint. J'ai dans le cœur une grande tristesse, une douleur incessante, moi-même pour les Juifs, mes frères de race. Je souhaiterais être anathème, séparé du Christ. » C'est-à-dire, au fond, il rend grâce, Paul, de ce salut apporté par le peuple d'Israël, ce salut au Dieu unique qui amène au Messie, qui vient sauver le monde, Jésus-Christ, fils de Dieu sauveur. Et alors, c'est tout à fait le message de Sainte Thérèse qu'elle mettra en lumière. C'est-à-dire, dans cette voie d'enfance, il y a une audace incroyable, non seulement avoir toutes les vocations, mais avoir une audace pour tout demander, demander, je dirais, prendre sur elle absolument tout, en suppliant notre Père du Ciel, de ne plus voir en tous les hommes, en tous ses frères et sœurs, que les frères de Jésus-Christ. Je le sens comme quand même j'aurai sur la conscience tous les crimes qui se peuvent commettre. Je ne perdrai rien de ma confiance. J'irai le cœur brisé de repentir, me jeter dans les bras de mon sauveur. Je sais qu'il chérit l'enfant prodigue. J'ai entendu ses paroles à Sainte Madeleine, à la femme adultère, à la Samaritaine. Non, personne ne pourrait m'effrayer, car je sais à quoi m'en tenir sur son amour et sa miséricorde. Je sais que toutes ces multitudes d'offenses s'abîmeraient en un clin d'œil, comme une goutte d'eau jetée dans un brasillardant. Et donc l'abandon et la reconnaissance, c'est les clés d'une paix qui ne finit pas. Eh bien, c'est cet abandon et cette confiance qui font que, oui, on peut, avec Saint Paul, vouloir être anathème pour nos frères et sœurs, c'est-à-dire, dans une audace et une supplication incessantes, déposer nos frères et sœurs dans la miséricorde infinie de Dieu, avec une confiance absolue dans le salut pour tous, comme Sainte Thérèse a fait avec cet assassin pour qui, toute petite, elle a demandé le salut de son âme. Nous pouvons le faire pour nous tous, pour tous ceux que nous rencontrons, pour les plus éloignés comme les plus proches. Oui, prenons bien cette phrase de Saint Paul, je voudrais être anathème pour mes frères juifs, séparés du Christ. Ils sont en effet israélites, ils ont l'adoption, la gloire, les alliances, la législation, le culte et les promesses de Dieu. Ils ont les patriarches et c'est de leur race que le Christ est né, Lui qui est au-dessus de tout, Dieu béni pour les siècles, Amen. Combien nous devons aimer la communauté juive et vraiment nous rapprocher, nous sommes des frères d'une même famille. Je vous salue d'ailleurs, synagogue de Carpentras que j'aime tant, je salue tous mes frères et sœurs, je les embrasse, je demande à Dieu de les bénir et de les soutenir. Ensemble, prions l'éternel, qu'il soit toujours béni, à jamais.